Annyeong ! Après les lingettes pour se laver les cheveux, on se retrouve sans maquillage justement pour tester ceci. Ça qu'est-ce que c'est en fait ? C'est une crème, je te l'avais montré dans mon All Yes Style, c'est de la marque Chica & Chico. Ça m'a rendu assez curieuse, dans le sens où c'est une crème qui prône qu'en fait en gros avec elle, ça rend tellement ta peau belle d'un coup comme ça, genre vraiment, que t'as pas besoin de mettre de maquillage. Bon alors je t'avoue, en fait à la base je l'ai pas prise pour ça, c'est parce que sur Yes Style justement t'as toujours les pubs, ben les pubs, t'as toujours la galerie d'images qui correspond au produit. Là ils ont mis un peu des choses de pub et c'était tellement débile que je me suis dit, et je peux pas, il faut absolument que je teste ça parce que c'était tellement cliché et tellement cucu que je me suis dit que c'est pas possible. Donc la crème elle s'appelle Nude Fantasy Whitening Cream et donc du coup ils font des super jeux de mots en mode Satisfy your boyfriend's fantasy, Secret Kid, t'es là genre, oh ta gueule. Et après ils font genre des petites BD en mode, ah ma copine elle est tellement belle, même si elle reste tout le temps à la maison. Puis après elle a mis ses films, elle dit, c'est parce que j'ai Nude Fantasy, t'es là ok c'est pas grave. C'est plein de petites BD mais vraiment cliché, mais cliché à mourir, c'est malsain en fait. Et tu peux même faire des selfies avant de t'endormir si tu mets cette crème, donc c'est absolument génial. Donc voilà, en gros si tu veux, elle prône de faire plein de choses, donc forcément d'hydrater ta peau, d'enlever les rides et tout ça, de la rendre plus éclatante et plus tonique est forcément de faire genre que t'as pas besoin de make-up. Et c'est ça qu'on va tester, donc la petite boîte est là, mais ça partait le packaging je le trouve assez sympa et il est cool. Après le bocal où il y a le produit en lui-même, c'est un truc en plastique tout simple. Je l'ai pas encore ouvert, mais si c'est juste une crème blanche, franchement ça va m'énerver. Parce que je m'attends au moment que ça soit tenté, tu vois, s'il se la pète un peu en mode... Ouais bah voilà, c'est une crème blanche, mais c'est trop bizarre comme texture. J'ai l'impression que c'est un peu genre si t'avais mélangé du plâtre avec ton dentifrice. Ça sent bon par contre, je vais me mettre peut-être sur une seule partie de mon visage. Bon du coup avec les lumières à la caméra, on dirait quand même que ma peau est pas si mal, mais je vais faire sur la partie qu'il y a pas mal de rougeurs quand même. Ouais, on voit pas grand chose à la caméra. Je vais me mettre un peu trop mi. En fait je pense qu'à mon avis, c'est la crème qui doit te rendre blanche en fait. C'est violent quand même. Bon, je n'ai un peu trop mi, mais genre là on voit méga bien la différence. Faut que je l'étale, elle est chiant à étaler, purée. C'est méga épais. Ah ouais, non, alors vraiment pas quoi. Ou alors il faut que j'en mette moins, mais c'est impossible à étaler. Et s'il suffit que t'aies genre juste un tout petit peu de duvet sur ta peau, ça fait tout cracra. Genre, ah, ça fait le truc que je déteste. Ta peau, tu sais, elle est pas... La peau, elle est pas complètement lisse. Elle a un peu des trous, des petits pores on va dire. Et ça rentre dedans. Et c'est affreusement moche. Ah non, la méga catastrophe. Puis quand tu essaies de la déplacer, ça fait des traces et tout. Comment dire que... En plus, en vrai, je suis blanche déjà de base, mais vraiment bien blanche. Donc j'ai réussi à trouver un truc qui me rend encore plus blanche que ce que je ne le suis déjà. Après, bon là du coup, ça ne se voit pas à la caméra parce que je suis loin. C'est un rendu absolument moche et dégueulasse sur la peau. Donc ce que je vais aller faire, c'est que juste parce que là, j'en ai peut-être mis un peu trop. Donc pour essayer de rendre justice à ce produit, je vais aller enlever ce que je l'ai mis. Et je vais juste aller remettre vraiment la bonne quantité et devant un miroir. Et à la limite avec un beauty blender juste pour voir. Et je reviens. Cette fois-ci, c'est beaucoup moins flagrant puisque j'en ai appliqué moins et avec un beauty blender. Donc c'est un peu plus uniforme. Après, on ne voit pas énormément de différence là comme ça. Mis à part qu'ici, j'ai un tout petit peu de peau sèche et du coup, ça se voit à mort. Et puis aussi, je vais juste réessayer de mettre une couche en plus. Mais la seule chose que j'ai envie de préciser, c'est que c'est bien mis, que tu peux ça mettre. Donc c'est une crème, ce n'est pas du tout un fond de teint ni rien. Donc même de base, tu ne devrais pas ça mettre avec un beauty blender, on est d'accord. C'est mis, donc tu peux ça mettre le matin et le soir. Comme ça, bien évidemment, tu es une beauté quand tu te réveilles le lendemain matin. Oui, bien sûr. Autant te dire que c'est tellement épais comme consistance que limite, je le sens plus que quand je mets du fond de teint. Donc j'aurais plus tendance à aller dormir avec mon fond de teint qu'aller dormir avec cette crème-là. Et je ne sais pas ce qu'il y a dedans pour que ce soit comme ça. Donc je vais retenter de mettre une couche et on va voir. J'ai mis une deuxième couche juste là où j'avais des rougeurs et sous les yeux. Alors oui, là ça estompe un tout petit peu, c'est très léger. Par contre, quand on regarde d'un peu plus près, on voit qu'à certains endroits, il y a quand même de la poussière blanche. Donc je pense que c'est la crème qui a en fait cette espèce de produit poudreux. Déjà dans tous les cas, ce n'est pas du tout pour les peaux qui ont des imperfections, qu'on voit bien. Ça, c'est clair et net. En gros, c'est un peu genre quand ta peau, elle a l'air un peu raplapla ou terne, on va dire. Et que tu as envie de lui donner un coup de boost, mais que tu n'as pas envie de te maquiller. Là, je pense que c'est peut-être seulement dans cette occasion-là que tu peux l'utiliser. Je ne sais pas ce que ça te donnerait sur une peau qui est un peu plus bronzée que la mienne. Parce que déjà, moi, ça me rend blanche. Alors que je suis déjà blanche. Donc oui, c'est marqué whitening, ça s'éclaire dessus. Par contre, whitening, le truc qu'il faut penser dans les produits coréens, c'est que souvent, c'est un peu un problème de traduction. Mais c'est un peu dans ce genre-là. Dans le sens, quand c'est écrit whitening sur énormément de produits, ça ne veut pas dire que ça te rend blanc. Ça veut dire que ça rend ton teint plus éclatant et plus uniforme. En gros, pour moi, cette crème-là, elle ne sert à pas grand-chose. C'est tellement survendu dans les descriptions du produit que tu te dis que tu vas vraiment avoir une différence. Si tu regardes les avant-après, ça fait genre assez violent. Enfin, les avant-après, on va se le dire. Ça fait des différences assez violentes. Et tu te dis, bon, ok, tu devrais quand même remarquer une différence. Ta peau qui devient plus éclatante, plus ci, plus ça. Et chez moi, je ne le remarque pas du tout. Savoir que moi, j'ai des lumières ici. Donc ma peau paraît claire et très éclatante. Parce que du coup, ça reflète les lumières. Mais en vrai, là, j'ai juste l'air d'un ras mort. Mais ça ne se voit pas, c'est tout. Peut-être qu'un jour, je pourrais faire un crash test qui se finit bien. Mais là, c'est mal parti. Sinon, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux toujours me retrouver sur Instagram. Mon compte, c'est JoséeChic, comme ma chaîne. Allez, salut !